bonsoir chers camarades peuple de Côte d'Ivoire peuple d'Afrique peuple d'ici et peuple d'ailleurs soyez abondamment salués c'est encore votre un mes inviteurs de camarades sur le monde que vous connaissez partager au maximum cette vidéo quand on va ici et là donner les nouvelles du jour et essayer de rentrer un peu dans la géopolitique pour expliquer un peu ce qui guette actuellement le monde ayant partagé mettait dans tous les groupes tomber les coeurs le robert djambé cassero et pire et quand on va le faire de Côte d'Ivoire sans plus tarder on va commencer par les nouvelles du Mali le Mali et Konakiri le Mali et Konakiri avant même d'entrer dans le vif du sujet ayant partagé djambé cassero ceux qui sont abonnés à nos pages télégrammes à nos pages whatsapp faites le travail s'il vous plaît partagez dans nos groupes dans le groupe whatsapp auxquels vous êtes abonnés partagez dans nos groupes whatsapp partagez dans nos groupes télégrammes je veux bien voir ça très rapidement chers camarades ailleurs partagez ailleurs partagez ailleurs partagez partagez dans le groupe télégramme partagez dans le groupe whatsapp voilà camarades très rapidement je vais vous montrer la bonne nouvelle très rapidement la bonne nouvelle je sais pas si tout le monde a si nombre de personnes ont déjà la nouvelle en tout cas qu'on est là voilà déjà ça c'est à la réponse nationale modibo modibo keïta de Bamako il y a un avion cargo un avion cargo russe qui vient d'atterrir très rapidement un avion cargo russe vient d'atterrir à la réponse nationale du président modibo keïta de de Bamako de Bamako c'est nous avec des armes et autres équipements militaires pour les forces armées maliennes pour renforcer encore l'armée malienne la même malienne la russie vient encore de 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 donner encore d'autres armements à au mali donc camarades pour vous dire que y'aura main à tout le monde mali c'est gâté c'est gâté c'est gâté tout est mélangé au mali à tout le monde voilà chers camarades ailleurs partagez partagez au maximum donc le mali vient d'avoir des cargos on vous a dit que les quinze hélico qui les quinze hélico qui sont c'était les quinze hélico non non deux hélico quatre hélico là les hélico qui sont arrivés là il y avait d'autres hélico encore qui étaient derrière et qui devraient arriver et y'a d'autres arbres encore qui arrivent y'a d'autres arbres encore qui arrivent vous comprenez ça vous ne connaissez pas les blocs qui se dessinent j'ai dit un jour que en réalité aujourd'hui en réalité quand les gens disaient aujourd'hui là on a peur j'ai dit ici que la russie avait plus à gagner dans une coopération russo malienne que le mali en avait à gagner c'est à dire que la russie va gagner plus va bénéficier plus dans dans une coopération russo malienne que la russie va en bénéficier oh mon frère mon frère maladex sois salué de toute appréciation ils vont partager en même temps partager en même temps bon oh ils avaient bloqué mon frère maladex ils avaient bloqué mon frère maladex il vient d'arriver le babylon l'avait bloqué et ok non les gens sont méchants ils sont méchants ils sont méchants de chez méchants ayant portagé donc à côté de ça le mali vient de conformément aux accords guinée malie 48 citaines de carburant le mali connaissait dans ses deux jours une pénurie de carburant et donc les gens avaient commencé à jubiler ils ont commencé à jubiler partout et il n'y a plus de carburant dans le mali là à ce que tu as échoué et le robinet est ouvert quand on tue quand on tue camions citaines yop et les 40 camions citaines sont rentrés au mali ma babylon même a parlé de ça symbole de la solidarité entre conakry et bamako ce convoi guinéen vient de parcourir plus de 800 kilomètres destination la ville frontalière de courre malé au mali la précieuse cargaison arrive dans ses citernes du gazole un coup de pouce de la jeinte guinéenne à la jeinte malienne aujourd'hui nous avons 48 camions qui sont là garantie tout à l'il ya 52 camions qui font environ deux millions de litres d'accord c'est un plaisir de venir servir notre petit frère le mali voilà les produits pétroliers ne sont pas touchés par l'embargo de la cdao la honte la honte la honte les produits pétroliers ne sont pas touchés vous avez mal mais pourquoi si ce n'est pas touché là mais pourquoi ça passe pas par abidjan et pourquoi ça passe pas par abidjan et pourquoi ça passe pas aussi par le sénégal la honte la honte vive la guinée vive d'oumouya vive d'oumouya en bas le mondial est venu réceptionner la livraison comment ça s'est passé l'ambition les structures guinéens ont promis à l'état malien de laisser des 4 millions de litres gasoil donc voilà les premiers convoyens qui arrivent aujourd'hui 4 millions de litres de gasoil qui vont venir de la guinée qu'on a crié pour atterrir au mali et d'oumouya en train de refluer la caisse il a dit ah tchè wadra ah tchè wadra c'est gâte sur lui ah tchè wadra yoram magne l'achat qui tu gagnais la guinée qu'on a crié en train de rack et lui pète la de rack et racketez tout ça puis la de tout rééquipé la de la caisse ah tchè wadra ah tchè wadra c'est quand ton coeur est propre là souvent dieu même t'offre c'est vrai que des opportunités qui tombe et tu ne t'entends pas voilà le mali tout ce qui vient tout ce dont le mali a besoin un million plus d'un million deux cent mille kilomètres carrés tout ça tous ceux dont tout cela ont besoin y compris ce qu'ils exportent comme le coton et puis nombre de produits agricoles tout ça va passer par la guinée qu'on a créé un bâtard le dj wadra n'a pas vu ça venir un gars ou à combattre tu vois donc un diamant au pays mon pays mon pays mon pays le vp dit mauvais me verris c'est pour renforcer les stocks au niveau de l'edm donc nous sommes venus voir ces camions le dm l'entreprise énergie du mali devrait pouvoir continuer à assurer ses services grâce à ses réserves vous savez on l'a dit à plusieurs reprises c'est le courant le plus sûr voilà vous savez les relations entre la guinée et le mali c'est des relations très sûres des relations qui résistent aux différents changements d'autres taux nouveaux de ces deux pays un nouveau convoi devrait partir de guinée pour ravitailler bamako à la pompe les maliens eux ont des difficultés à trouver du gazole des dispositions auraient été prises selon le président de la chambre de commerce j'ai eu des manifesteurs mais je félicite à son gata et je l'applaudis dans ce sens là parce que les gens ont dit ils veulent manifester l'opposition a dit qu'elle veut manifester il dit manifester manifester c'est ce qu'on a toujours dit la démocratie les blancs un pas démocratie connaissent pas mais nous là nous africains si on ne pratique pas si on ne cultive pas la démocratie on va toujours se faire la guerre si on ne respecte pas les textes les textes qu'on s'est les lois qu'on s'est donné là si on ne respecte pas ça on va tu y restes dans les des fratricides mais asmi buta a compris ce gars maïga a compris et tous les et ablègue comme ça malikiau a compris et donc aujourd'hui on les a laissé manifester et aujourd'hui on s'assure encore pour les mélanger vraiment souvent restez un peu tranquille je comprends pas les gens quoi partagez le direct chez camarades je vais je vais je vais inviter les gens là excusez le changement de de lumière je vais je vais inviter les gens là très rapidement parce que s'ils ne l'invitent pas ils vont mélanger les choses les gens de mes gars de whatsapp là je vais les inviter pas qu'ils ne l'invitent pas vous aussi inviter c'est que c'est l'invitation d'invitation partagez 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 a yabla tiabbe kassoro ok alors là il dit trop à dire ok ok ils veulent faire rentrer la Finlande dans la guerre Finlande depuis comment elle s'appelle la Suède ils veulent ils veulent ils veulent susciter la Finlande depuis la Suède afin qu'ils s'élèvent aussi contre Poutine pour ouvrir plusieurs fronts à Poutine afin de l'affaiblir côté ukraine vraiment c'est grave quoi non les gens là ils ne savent pas ils ne connaissent pas que Poutine avait déjà prévu tout ça là tout ce qu'ils voient là Poutine avait déjà prévu tout ça partagez a si tu ne parlais pas ah mais tu ne salues pas du bon travail sois salué partagez au maximum ses camarades c'est de ça qu'il s'agit voilà voilà parce qu'il y a des gens il y a mes camarades ici là mes camarades sur un ensemble depuis très longtemps il faut les saluer ok ah comme ça dehors ok 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 okmann c'est bon malheur tu avais le travail bien là côté nan ah là là c'est bon hop ! la lumiures est venu l'eau où elle est là ici là qu'a joué pilves c'est comme ça les malais sont des crios je dis le cabinet est là le cabinet est là c'est dit qu'il faut partager seulement ses camarades ses camarades pays du Côte d'Ivoire peuple d'Afrique voilà un cyberactiviste un cyberactiviste français lui qui est le petit bon il est candidat Olivier Rouault dit alias Olive Olive candidat à Montagy à Montagy voilà il est candidat à la législative voilà donc il va être il va être député voilà il va être député partager les dirigeants camarades on va rentrer dans le vide je suis très rapide on rentre dans le vide je suis très rapide voilà on rentre ici tac volontariste et soutenu par notre pays on est là on est là vous savez écoutez c'est ce que je vous disais hier là concernant l'attaque contre 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 le Togo il faut préciser que depuis ces attaques terroristes qui se perpétuent un peu partout jamais le Togo n'a été attaqué avant jamais le Togo n'avait été attaqué vous comprenez ça jamais le Togo n'avait été n'avait fait l'objet d'attaques terroristes écoutez très bien c'est que le Cap c'est que le c'est que l'honorable Mohamed il va dire ici écoutez hier précisément la matinée les postes frontaliers les postes frontaliers entre le Togo et le Burkina a été attaqué par des terroristes hier il s'agit bien du Togo et Togo vous savez de quel pays il s'agit ça c'est ce pays frère dont le président frère Forme Yassibé a décidé de soutenir notre pays a décidé de faire une médiation a décidé de soutenir notre pays a décidé de faire une médiation donc il vient confronter Mehdi quand j'ai dit que Yassibé avait manifesté une posture pro-Mali une posture dans le sens de dans le sens de de récler de récler ces litiges Mali-Cediao je vous ai dit que Yassibé avait 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 manifesté une posture pro-Mali il était pour les 24 mois je vous ai dit que le 25 mars il y a eu un clivage qui n'a pas dit son nom ils sont partis en queue de poisson c'est-à-dire du sommet extraordinaire du 25 mars où Asim Gweta était invité ils sont partis en queue de poisson je vous l'ai dit voilà c'est confirmé vous savez pourquoi ils ont tenté de tuer ils ont tenté de tuer qui good luck Jonathan parce que good luck Jonathan a dit que je suis je suis partant je suis pour les 24 mois voilà pourquoi ils ont tenté de tuer et c'est pourquoi good luck Jonathan a dit bon je ne suis plus dedans et donc c'est ça qu'il a inventé et aujourd'hui il y a des morts qui a décidé lui de prendre les choses en main et de discuter afin que la CED et le Mali puissent avoir un accord un terrain d'entente sur la base de 18 à 20 mois c'est la même chose que les Etats-Unis l'ambassadeur américain avait dit en mars dernier il avait dit ceci et il cite qu'il aurait il aurait un accord la semaine prochaine ça fait maintenant un mois il a dit qu'il aurait un accord entre la CED et le Mali puisque déjà puisque déjà les points des désaccords ne sont plus trop loin le Mali dit 24 mois la CED a dit 16 mois donc ce n'est plus trop loin on va vite fait trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse entendre très rapidement afin que le Mali puisse être ses sanctions illégales puissent être levées sur le Mali la Méditer l'avait dit et vous voyez maintenant que ce que j'avais dit aussi est réel l'OTAN l'OTAN est en train de voir une coopération avec la CED et A donc ce qui veut dire que la CED ne sera plus gouvernée directement par la France par la France comme elle a aujourd'hui une institution avec des vallées des bidongas la CED ne sera plus commandée directement par la France mais la CED sera commandée maintenant par qui ? par l'OTAN l'OTAN qui a son tour est commandée est télécommandée est téléguidée est gérée par qui ? par les Etats-Unis donc ce qui veut dire que les Etats-Unis veulent mettre le pied dans le plat c'est ça qui est la vérité donc comme la France voit que la France je vais vous expliquer tout le problème avec la France aujourd'hui Macron veut il veut terminer il veut tuer même il veut tuer Asimi Guetta il faut le tuer même vous comprenez pourquoi ? parce que Asimi Guetta et le Mali ont montré les limites de Macron le Mali a démontré à la face du monde que Macron n'était pas invincible que Macron pouvait que Macron avait ses limites et que Macron a échoué au Mali et que le système l'ancien ordre mondial qui était en place qui consistait à confier l'Afrique l'Afrique de l'Ouest l'Afrique francophile etc disons l'Afrique à la France n'est plus d'actualité elle révolue maintenant attend ça il y a une autre ça attend qu'est-ce y a attend je vais ennuie tout au volume qu'est-ce y a on se donne un direct t'as un peu ça va faire direct même tu peux vous rentrer faire direct même il ne faut pas appeler quoi donc vous comprenez camarades donc cet autre mondial le Mali a permis au monde entier de s'en rendre compte de l'écapacité de la France à gérer l'Afrique et c'est que l'ambassadeur l'ambassadeur des Etats-Unis l'ambassadeur des Etats-Unis pour le Sahel écoutez très bien monsieur femme il s'appelle monsieur femme femme c'est p-h-a-m c'est un asiatique anglais bizarre façon il a dit et je cite dans une interview accordée à une presse américaine il a dit que les américains doivent aller sur le terrain aller discuter avec les chefs d'Etat sur le terrain ne pas croire systématiquement à ce que la France leur dit vous comprenez ça ne pas croire systématiquement à ce que la France leur dit et donc si cela à cela vient s'ajouter à l'échec à l'échec cuisant à l'échec pur et simple de la France vis-à-vis du Mali il faut dire que tous les ingrédients sont réunis pour dire que la France a tapé poteau alors il faut chasser la France il faut enlever la France pour que l'OTAN vienne s'installer pour faire face à qui ? à la Russie et que l'OTAN soit dirigée directement par les Etats-Unis c'est pourquoi vous avez vu Anthony Blinken partout 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 en Afrique en train de sionner l'Afrique il est parti au Sénégal du Sénégal il est parti au Niger du Niger il est descendu au Nigeria donc au Nigeria il y a la base il y a le siège de la BCAO pardon de la CDAO le siège de la CDAO est Abuja comprenez ? ils sont allés parler de l'OTAN là-bas donc la force la force africaine robuste dont on parle en réalité en réalité c'est un peu pour dire à la France il faut quitter on va aider les Africains à chasser le terrorisme mais en réalité c'est faux vous comprenez ? en réalité c'est faux mais si vous voulez aider les Africains à chasser les terroristes par les Africains eux-mêmes mais pourquoi vous ne pouvez pas négocier une alliance autant et plus la CDAO pourquoi ? c'est une manière de jeter la France dehors vous comprenez ça ? donc aujourd'hui la France veut tout faire pour déstabiliser le Mali il faut garder le Mali sous sanction il faut tout faire pour déstabiliser le Mali il faut tous ceux qui vont vouloir trouver un état un accord un accord pour lever les sanctions sur le Mali il faut leur foutre la merde ce sont eux qui ont failli tuer qui ? qui ont voulu tuer Goudo Gunatan ce sont eux qui ont voulu tuer Goudo Gunatan et ce sont eux aujourd'hui qui sont allés attaquer le Togo de Foyasimi parce que Foyasimi a voulu partager au maximum le direct écoutez et soutenir également par notre pays pour que le Mali sorte de cette crise et au même moment c'est un moment précis où il tend sa main au Mali qu'il est terroriste c'est à dire les bras l'un des bras armée de la France la vérité ça fait mal aille en partager camarade partager le direct et au même moment c'est un moment précis où il tend sa main au Mali qu'il est terroriste c'est à dire les bras l'un des bras armée de la France va attaquer le Togo je dis aux Togolais comprenez tout simplement que ce n'est plus nous moins que la main du puromane français c'est pour vous dissuader de ne pas vous engager dans cette action panafricaine noble la lutte continue c'est encore en attaquant ces postes frontaliers du Togo la France fait un navet de chèque dans sa politique criminelle elle fait un navet de chèque dans sa politique criminelle nous sommes au courant tout se sait rien ne peut se cacher la France ressaisissez-vous ressaisissez-vous dans cette politique criminelle d'attaque des peuples d'attaque des nations il faut arrêter il faut arrêter vous allez continuer à attaquer mais vous n'arrêterez jamais la marche du peuple africain vers sa dignité vers sa liberté vous ne l'arrêterez jamais et plus vous attaquez plus la France descendra dans les trous ça c'est clair c'est Dieu qui l'a décidé et vous évaluez vous-même vous avez vos propres problèmes en France occupez-vous de vos problèmes sociaux les fronts sociaux sont ouverts en France il y en a misère les syndicats les retraités tout le monde est misérable en France occupez-vous de vos misérables et laissez l'Afrique et puis vous sont là finis laissez le Togo tranquille parce que le Togo a décidé de s'investir en tant que pan-africain pour aider le Mali dans sa paix pour conseiller la CEDEAO les frères de la CEDEAO qui aujourd'hui eux-mêmes sont dans le regret pour conseiller la CEDEAO les frères de la CEDEAO pour conseiller la CEDEAO les frères de la CEDEAO qui eux-mêmes aujourd'hui sont dans le regret vous comprenez vous comprenez qu'aujourd'hui le problème malien est devenu un problème dangereux un problème délicat la France continue d'embêter d'allumer de jeter de l'eau sur le feu côté Ukraine côté Russie parce qu'elle sait que ça va pas parce qu'il faut embêter la Russie au maximum afin que la Russie afin que la Russie rétire ses forces du Mali et qu'il puisse faire ce qu'il veut du Mali mais on va écouter après je vais vous expliquer les choses dans les moindres détails avec les preuves à la pluie à partagé la France arrêtez arrêtez d'attaquer tout ce qui veut aider les Africains et l'Afrique arrêtez ça va donc vous comprenez très très bien que ce sont eux qui sont en train d'embêter les Africains vous voyez un peu donc la situation elle-même est divisée tout se sait on sait il y a tout se dit camarades pompez au maximum le coeur pompez au maximum parce que vous savez quand je regarde les commentaires des vidéos que je publie etc les françaises pro Macron viennent s'exhiber viennent crépiter viennent se mastuper se mastuber sur les vidéos donc ce sont eux qui sont en train de signaler la vidéo ils ont les techniques pour le faire et aussi les gens qui sont payés par qui par Hassan Ouattara et ces gars pour nous embêter ils sont là ils sont là ils sont avec nous il faut continuer à faire le travail il faut pomper les coeurs il faut mettre les likes il faut partager il faut commenter etc c'est ça qui va nous permettre d'avancer donc vous avez compris que ce sont eux qui ont attaqué le Togo pour que le Togo soit dissuadé merde donc vous avez compris le soin est bon le soin est bon ou pas le soin est bon ou pas camarade je dis ça est-ce que le soin est bon si le soin est bon le soin est bon on va continuer on va continuer très rapidement Vladimir Poutine aujourd'hui a fait le point a fait le point des sanctions il a fait le point des sanctions en Russie qu'est-ce qu'on retient du point des sanctions Poutine dit ici ceux qui ont pris des sanctions sauf que nous en Russie les auteurs des sanctions guidées par leurs ambitions gonflées et aveugles et par la russophobie portent un coup un coup beaucoup plus dû à leurs propres intérêts nationaux à leur propre économie et à la prospérité de leurs propres citoyens voilà donc Poutine dit qu'eux-mêmes sont en train de souffrir donc vous comprenez quand vous regardez un peu les choses le rouble est en train d'augmenter en train de progresser Vladimir Poutine a fait plus il a évolué plus en termes de comment on appelle ça en termes de rentabilité côté pétrole en termes de vente de pétrole cette année dans le même mois que l'année passée à la même période donc Poutine a fait beaucoup il a fait beaucoup de bénéfices en termes de vente de pétrole cette année et d'ailleurs il a dit aussi conformément aux accords de l'OPEP c'est-à-dire que l'organisation des pays exportateurs du pétrole l'OPEP avec les pays exportateurs du gaz aussi il est en coalition avec tous ces gars-là il leur a dit respectons déjà respectons déjà le comment on appelle le pourcentage le pourcentage de comment on appelle de l'exploitation qu'on a déjà commencé respectons déjà la quantité la quantité de gaz qu'on exporte déjà parce que si on exporte plus ça va devenir trop sur le marché et on ne pourra plus avoir on ne pourra plus faire le bénéfice qu'on faisait donc les autres pays disent que nous en réalité nous on considère qu'il n'y a pas de la Russie n'a pas refusé de vous vendre le pétrole au moins si la Russie avait refusé de vous vendre le pétrole pour rien comme ça la Russie s'élève pour dire que je ne vous vend plus le pétrole alors le pétrole et le gaz nous on pouvait dire il n'y a pas de soucis on vous vend le pétrole pour compenser ce que la Russie refuse de vous vendre mais c'est vous même qui dites que vous ne voulez pas du gaz de la Russie donc nous autres confirmons à nos accords on ne peut pas on ne peut pas vous vendre parce que si on vous vend et que et que la Russie et qu'après et qu'après vous décidez vous décidez de continuer avec la Russie le gaz sera trop sur le terrain le gaz va déborder sur le terrain c'est à dire que l'offre sera sera supérieure que la demande donc nous on va perdre donc nous on ne veut pas et d'ailleurs pour exporter plus il faut dépenser plus on n'a pas tous ces moyens là pour dépenser dans ces pipelines donc nous la quantité qu'on exporte déjà c'est bon donc de ce côté là les allemands les allemands sont coincés et même les européens sont coincés 47% 40 à 50% des importations de gaz de l'Europe mais ça vient de la Russie donc il ne peut pas s'en passer donc de ce côté là c'est mélinieux donc la Russie a l'avantage de ce côté là à partager camarades partager mettez les cœurs mettez les cœurs maintenant qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce qu'ils veulent faire on va montrer les choses qu'est-ce qu'ils veulent faire qu'est-ce que Babylon veut faire on va montrer ici de quoi il s'agit ok les ambiens les ambiens se sont opposés au projet de l'ambassade américain à Loussaka d'ouvrir un poste militaire sous l'égide du commandement américain pour l'Africom 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 ils sont déjà en Côte d'Ivoire l'Africom est déjà en Côte d'Ivoire les États-Unis ont récemment annoncé que l'Africom ouvrirait un bureau de coopération un bureau de coopération en matière de sécurité à son ambassade à son ambassade en Zambie afin d'améliorer les relations entre militaires et militaires et d'élargir la coopération des forces de sécurité zambiennes donc les Zambiens disent parce que là déjà aussi c'est pour faire quoi c'est pour c'est pour toujours essayer de contrecarrer la menace russe dans la sous-région donc toujours ils veulent toujours contrecarrer la menace russe dans la sous-région donc tout ça c'est dans cette optique là vous comprenez tout ça c'est dans cette optique là maintenant je vais vous montrer ce qui est intéressant camarades aillez partager Paul Kagame et Uma Jara Paul Kagame et Uma Jara hier on en a parlé aujourd'hui il est important d'en parler parce que la répétition est pédagogique hier je vous ai montré la liste des pays qui ont relevé leur accord de défense avec la Russie le Rwanda en fait partie bien sûr aujourd'hui le Mali qu'est-ce que Uma dit le chef d'état-major de l'armée malienne au Rwanda le chef d'état-major il est parti il dit que Asselu Gota l'a envoyé au Rwanda pour aller discuter des accords de défense avec le Rwanda donc il faut dire que c'est la Russie qui est en train de former en Corse son bloc en Afrique pendant que elles sont en train de former leur bloc la Russie est en train de former son bloc aussi en Afrique donc aujourd'hui le Mali le Burkina la Guinée le Mali Burkina Guinée comment on appelle le Nigeria le Nigeria le Nigeria l'Arabie Centrafricaine c'est le Tchad seulement qui est au milieu le Tchad et puis le Niger qui est au milieu l'Arabie Centrafricaine le Rwanda le Rwanda le Cameroun le Gabon en Afrique Centrale le Gabon tout ça ils ont des accords de défense avec qui ? avec la Russie et aussi l'Algérie tous ceux-là ont des accords de défense avec la Russie donc la Russie sait que il y a une menace on veut forcément l'affaiblir donc il faut chercher des partenaires en Afrique il faut chercher des partenaires en Afrique et des partenaires stratégiques et le Soudan aussi le Soudan aussi le Togo le Togo il ne sait pas mais Yassine il doit commencer à courir parce qu'il a vu en réalité que quand on parle de parafricanisme c'est ça qui est la réalité quand des pays veulent s'unir net ils rentrent au milieu pour chercher à gâter les choses voilà que le Togo a été attaqué donc Yassine doit courir aller voir Poutine pour assurer sa sécurité le Togo c'est un petit pays le Togo c'est un petit pays qui entre le Ghana et puis le Bénin si il m'abuse c'est le Bénin qui entre le Ghana et puis c'est quoi c'est le Togo c'est le Togo le Togo qui a le Ghana et puis le Bénin vous comprenez donc Yassine doit courir aller voir Poutine pour faire une coalition directe avec Burkina Burkina Togo et Togo Burkina Mali et puis on va commencer à frapper le Niger vous comprenez on va commencer à frapper le Niger pour que le Niger aussi on puisse avoir quelqu'un de sûr au Niger là-bas c'est ça qu'on doit faire actuellement c'est de ça qu'il s'agit actuellement camarades maintenant on va continuer on va continuer continuez à partager on continuez à partager le direct continuez à partager le direct on continuez on vient ici on vient ici on vient ici vous connaissez bien bien sûr sur LCI de quoi s'agit-il Laurence bonsoir merci d'être avec qui nous donne cette information on est avec elle journaliste spécialiste des Etats-Unis vous connaissez bien bien sûr sur LCI de quoi s'agit-il Laurence bonsoir merci d'être avec nous de quoi s'agit-il précisément quelles sont ces infos qui ont fuité qui agacent tant le président américain écoutez ça a fuité et en même temps il y a eu un briefing de la Maison-Blanche avec la porte-parole Jen Psaki qui a effectivement confirmé que Joe Biden est extrêmement en colère qu'il n'est pas du tout content qu'il a téléphoné au directeur de la CIA qu'il a téléphoné à son ministre de la Défense Lloyd Austin en disant lundi dernier voilà je suis très en colère vous devez absolument contrôler les services de renseignement pour qu'il n'y ait plus aucune fuite parce qu'il y a eu trop de fuite au journal le New York Times qui a publié des informations qu'on confiait sous couvert évidemment d'anonymat des agents de renseignement sur ce qui se passe en Ukraine alors il y a deux séries d'informations que le New York Times a publiées d'abord des informations sur le fait que les américains auraient beaucoup aidé les ukrainiens à couler le 14 avril dernier un bateau au large de Mariupol et puis la deuxième information c'est les américains ont aidé les ukrainiens à couler un bateau russe au large de Mariupol les américains ont aidé l'ukraine à faire quoi à couler un bateau russe au large de Mariupol que les américains auraient également aidé les ukrainiens à tuer et à capturer des généraux russes alors Joe Biden est furieux parce que d'abord évidemment il veut que tout cela si c'est vrai reste secret et il est surtout furieux et il l'a dit et la Maison-Blanche encore une fois l'a confirmé parce qu'il craint la réaction de Vladimir Poutine merci beaucoup passionnant passionnant il craint la réaction de Vladimir Poutine dans un sens doc Sous-titrage ST' 501 ... 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